Bonjour tout le monde, c'est Kalexa Overkill et bienvenue à Top of Love Alors aujourd'hui, je suis avec mon invité Nelly Good, suivez-moi sur Instagram, j'ai 3 followers Et aujourd'hui, à Top of Love, on va critiquer, juger, scruter Les... Les queens de la Grace de la saison 10 Le premier épisode de la saison 10, c'est de reposer à Grace Et... on commence ? Ben maintenant ? Non, demain en fait Ok Alors, première candidate, c'est... Eureka O'Hara Oh waouh, je t'ai dit une Ojo O'Hara Non, Eureka O'Hara Alors, qu'est-ce que t'en penses de son look ? Regarde à l'école des arts, si tu veux J'aime pas trop... Non ! Non mais, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils l'aimaient bien Non mais toi, je te vois derrière la caméra, t'aimes bien Euh... Pour moi, on dirait genre une dinde en feu Eureka O'Hara Non mais moi je l'aime bien Mais si elle s'était ramenée à la House of Mauda, tout feu tout flamme du nouvel an, habillée comme ça... Ah, slang J'aurais bien aimé mais bon... House on Boots maman ! Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas, j'aime bien C'est euh... Oui, surtout Headpiece, je suis Headpiece Queen Non, c'est pas moi, c'est Keina Headpiece Queen ? Non, il y a Keina qui me prête, du coup je deviens la Headpiece Queen Non, euh... Oui j'aime bien, j'aime beaucoup C'est un top pour moi, pour moi Ouais Bof Flop ? Non mais... Non mais top mais un petit top, tu vois Un peu comme elle Genre versatile Meh Meh Ok Deuxième candidate, c'est Asia O'Hara Alors euh... Qu'est-ce que t'en penses de son look ? Euh... Bah j'aime bien, c'est mignon Euh... Ça fait un peu Drag at the mall Ahahahah Enfin, son mari possède le mall Mais en fait surtout Elle a une perruque correcte Parce que pour ceux qui ont vu ses looks de promo Non mais... Cette espèce de... Non, stop bitch ! What ? Non, stop Là, cette week, j'aime pas Mais la week de promo, j'adore C'est high fashion bitch ! Non mais j'aime bien, c'est un top pour moi Ah non, non, oui, tu loup Hein, mais j'aime bien Bah c'est cute, j'aime bien les... Les franges en cuir blanc et tout Tout le doré C'est très joli Après bon... C'est pas... Enfin... C'est la saison 10 quoi Bah c'est un top Ça aurait pu être mieux Non mais c'est un top aussi, clairement Ok ok Mais globalement, j'aime toutes les queens cette saison Pourquoi tu spoiles ? Bah... Non mais pas tout Il y en a certain que je déteste Eureka Ok, what's for dinner ! Attends, attends, alors... Miss Cracker, top, 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 top Moi je vais être très biaisé parce que j'adore Miss Cracker C'est mon top de la saison Très biaisé ? Biaisé ? Ah oui, j'entends de biaisé Oh wow Elle est un pas français, je suis désolé Laissez voir si le décalage France-Philippine Moi j'adore Miss Cracker J'adore les tucs Elles me donnent faim C'est l'heure d'une dîner Let's go ! Ok, next ! Et j'adore sa robe ! Surtout j'adore sa robe Sa robe bleue Est-ce que tu regardais Project Romeo ou pas ? On va dire que oui En fait, le designer qui a fait sa robe C'est Christopher Pelou Un mec qui a fait Project Romeo Qui a fait la robe de gros Est-ce que c'est lui qui a dit Blood Orange ? Oui c'est vrai ! Je t'ai manqué ! Blood Orange Blood Orange It's fucking red Sans protection Non c'est lui qui avait fait ça C'est lui qui avait fait la robe de Alexis Pour la promo de la saison dernière aussi Ah t'as fait vraiment ta recharge Mais non parce que je le connais Il a aussi fait la robe de Todrick dans son clip Avec RuPaul Je sais pas comment il s'appelle Low je crois Il a une robe avec plein de losange J'aime beaucoup, ça brille, on adore Next candidate C'est Yuhamasaki Yuhayamasaki Yuhayamasaki Hamasaki Yuhayamasaki 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 Et contrairement à son nom Elle n'est pas japonaise mais chinoise C'est donc de la progression culturelle Mais c'est pas grave On est bien L'Asiatique elle a le droit Your Asian sister Moi Asian ? Qui a dit ça ? Non je regarde Elle est française Elle est très riche Elle est très riche Elle est très riche Top de l'amour Top Moi j'adore Très jolie Très chine Ce rouge, ce doré et tout On aime bien C'est un top pour moi C'est un top pour moi Next candidate Blaire St Clair Alors Top J'aime bien tant qu'elle garde son manteau blanc La robe en dessous On va voir un peu plus tard Je la trouve immonde Très mignonne Juste je trouve ça assez drôle Parce que c'est ce que Rachel Berry pense qu'elle est dans Glee Quand on arrive à New York Mais Clairement Top pour moi Il est so cute ton garçon aussi Oui Il a 12 ans Il a à peu près 12 ans La gueule hein Qui est choquée Mais on sait que t'aimes les dadis toi de toute façon Je n'ai jamais dit ça J'aime tout chérie J'aime tout Next contestant C'est Monet exchange Elle connaît Je la connais sur Instagram Elle ne me connaît pas mais je la connais Il la connaît mais est-ce qu'elle elle te connaît Elle te connaît Monet exchange Yes Top 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 Très jolie La référence Et tout Dommage qu'elle rate un peu son reveal Non Non Elle a un peu du mal quand même Non je pense pas Elle est parfaite Si tu peux regarder Tendons la caméra Je trouve qu'elle est Je trouve que c'est amazing Viens bien Bah c'est très jolie mais bon L'origine Tu voudrais pas faire ça toi ? Non mais t'es pas une drag race non plus on veut rien te juger On est là pour les juger là ! On est pas là pour dire qu'est-ce qu'elles sont belles qu'elles sont belles qu'elles sont belles qu'elles sont belles qu'elles sont les drag race ! Oui c'est vrai Girl Next Next candidate Cameron Michaels Flop Flop J'aime pas du tout Cette robe Enfin c'est même une robe c'est une jumpsuit Avec les fleurs Ce harnais blanc par dessus Elle est très musclée donc elle a beaucoup d'épaule Une petite tête en comparaison Et cette wig immense Qui lui tombe sur le visage Heum Boots She's a man She's a man She's a man Mori She's a man Mori Donc désolé c'est un flop pour moi Bye bye bitch Et pour la fille de Chad Michaels What ? Oui c'est la fille de Chad Michaels Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de niveau Heum mais bon Morgan McMichael c'est pas si bonne non plus Oh Mayhem Miller Top 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 Ce look est magnifique Velours 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 Non très jolie cette robe Le velours rouge Magnifique Ah yes J'adore le brow highlight parce que je trouve que c'est orange Non non oui Oh oui En fait genre le brow highlight est jaune Jaune foncé qui se dégrade en Néon rouge néon Et j'adore J'adore Très jolie Non mais son make-up est parfait Après il va y avoir beaucoup d'attente pour elle pendant la saison Parce qu'elle est quand même dans les prévisions de Queen Et non et sinon depuis la saison 6 Il y a beaucoup d'attente beaucoup de pression Let's see if she delivers Mais je pense qu'elle va serre cette saison Clairement Clairement I feel it in my soul In your couch In my couch In my couch Il fait bouger Il fait bouger Oui ok Kyler et Kardashian Je déteste sa tenue J'aime beaucoup son corps Son body Body positive Elle est grosse Très jolie make-up Elle sait se peindre Rien à dire là-dessus Mais je trouve que c'est un peu triste Parce que son branding Genre Twerk Queen Kardashian Et si Si le Kardashian floppe dans le futur On va dire Ca va être quoi Ca veut dire que c'est genre ça Le niveau Enfin la valeur de son drive va baisser Bah c'est pas une Kardashian C'est une Carbdashan Et qu'elle est fat Oui mais Kardashian quand même Il y a la chienne dedans Et il y a la chienne dedans Bravo On a une chienne ici aussi Il y a une derrière la chienne Mais c'est genre de On va pas en faire un truc Flop Ok c'est un flop Ouais vraiment flop Claire hein Elle référence tout le temps les Kardashian en plus Bitch Vous l'avez pas dit Mais elle référence tout le temps les Kardashian Je déteste les body blancs C'est vraiment hyper lame Next candidate Next candidate Monique Hart Yes How's down Boots Maman Magnifique On adore Ce look doré Ça bouge Ça bouge Non mais tout est hyper beau Sa tenue est belle Sa wig est belle Paint for the gods Tout Tout Top Top of love Mais top On est dans une mauvaise série C'est top pour moi Top Toutes les queens are so into voguing right now Toutes les queens are so into voguing right now I'm so into voguing right now Si je ne serais pas hyperbe sur ça je vais me dire Je vais dire Next candidate Dusty Ray Bottoms Dusty Ray Bottoms Je ne pense pas que elle top Juste comme la Kaela Mais elle est belle Cette trashy brachel look Les veines J'adore Et son make-up aussi Qu'est-ce que t'en penses ? Pas grand chose Mais c'est bon moi Qu'est-ce que tu peux dire ? C'est un look T'en penserais à quoi ? Non je suis indifférent T'aimes pas ? Non Ah moi je l'aime beaucoup Parce que c'est un peu comme mon drag Genre un truc en haut Un truc en bas Après messy wig Mais non mais c'est une référence au look Attends Oui oui Une référence à A Carrie Bradshaw A Carrie Bradshaw Le look de Carrie Bradshaw Dans le générique de Sex and the City Oui je sais je me rappelle Je suis gay quand même Merci Now I'm a woman Je m'en fais tellement rire merde Dusty Ray Bottoms Ok Dusty Ray Ouais top Moi j'aime beaucoup Et il est tellement minou On dirait genre Hanubraak Tellement Oh fuck him C'est genre Hanubraak C'est les gens si tu regardes Coucou Jean Appelle moi Jean On va couper ça Non 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 il est très très joli Oui il est cute J'avoue Mais il y a beaucoup de queens cette saison Qui sont très mignonnes Un love drag Oui pour compenser le manque de talent Next contestant The Vexen Flop Non j'aime pas J'aime pas Elle vient de Chicago On a compris Elle a des corps Chicago Bulls C'est Très très référentiel Littéral Ouais un peu trop littéral Un peu trop référentiel C'est pas laid Mais bon Ça me transporte pas Franchement je suis déçu quand même de Vexen Parce que je suis grave fan de chez Ikulei Et là Depuis qu'ils ont sorti le C'est quoi la chanson ? Cocky Genre j'étais là moi Dias bitch Mais après quand elle rentre comme ça Je fais Bad love bitch Non Non Laisse moi en flop Vanessa Benji Matteo Qu'est-ce que t'en penses ? Moi top J'adore Un petit mec gay avec une voix de camionneur Et le style d'une meuf de Châtelet Je vous ai fait Petite racaille Serving 9-3 gay Non Non 4 Je connais pas les arrondissements Ni de la banlieue d'ailleurs On est où là ? On est à courbe voie Vous rendez courte Je sors pas trop Top ou flop ? Top Top J'adore Pas toi Flop She's cute Flop Pourquoi ? Qu'est-ce que t'aimes pas ? Dans son look Oui bah A part le make-up Ah ouais ? En fait c'est trop littéral entre Bion Non je sais pas Je sais pas Je trouve que c'est un peu cheap Et pas fini Oui c'est ça C'est la version cheap de ce que Bion Donc Moi j'aime bien ces trucs très La cage Et tout Enfin moi j'aime beaucoup personnellement Non pas pour un flop Non mais top 1 sur 2 Next queen Aquaria So Alors Flop Moi j'aime pas trop J'adore Aquaria J'adore son make-up J'adore son look J'aime beaucoup la perruque Mais les looks monochromatiques J'aime beaucoup Quand il y a beaucoup plus de textures Un peu comme ce que Sacha fait Avec une seule couleur Mais beaucoup de tissus différents Des perles Ce genre de choses Là c'est du cuir rouge Elle a une ceinture sur les seins Pour son look d'entrée Et la première chose qu'elle présente Dans la saison 10 Je suis un peu déçu Flop T'as le droit de bouger ton visage C'est le botox On est désolé Toi pour moi Rai fa sho Rai fa sho Ha 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 Non on fait bad ça ici Ha 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 No haye Oh wow Marie lute perd capturing My hair Vollшее Very vogue She's dead vogue right now She's dead vogue right now Hmm Non franchement moi je l'adore c'est... Mais le magazine ! Ah ! Non, moi j'adore ! Quoi ? T'aimes-tu ? Non ! Genre, t'aimes bien Vanessa Baggi mais t'aimes pas Aquaria ? Non mais, j'aime beaucoup Aquaria mais je trouve le look un petit peu décevant Bah, on voit qu'il y a Les eaux, pas les eaux Merci, t'as les eaux So, maintenant on va... On va faire quoi ? On va parler du mini-challenge que les queens font Bah c'est bien, c'est bien le verre Pour lesquelles RuPaul Pour lesquelles RuPaul a réinvité plein de queens iconiques des saisons d'avant Alors Porkchop et non, c'est pas pour moi Bitch ! Bitch, I'm sorry, that's the biggest legend James Mansfield Ok, what the fuck ? Go ! No ! Très opinionné, opinionné, allez Franck Ah non mais, je te l'ai dit, j'ai plus d'opinion sur Dragret que sur le gouvernement de Macron J'ai beaucoup d'opinion sur le gouvernement de Macron Y'a un macroniste là juste derrière Qu'est-ce que t'en penses du Runway mini-challenge ? On va du coup très content déjà de revoir toutes les queens Et donc elles doivent faire un défilé devant les autres queens qui vont les juger du coup pour ce qu'elles font Y'en a des très drôle D'autres un peu moins bien Globalement, elles font toute la roue C'est drôle parce que c'est un peu comme un minimum de savoir faire du voguing ou de savoir faire un grand écart Ouais, ils sont tous tellement intervogués Fake yo-yos Oui alors, thoughts sur les queens Bah, c'est fun Certaines queens sont un peu meilleures que d'autres Qui sont ta marque ? Quelles sont les queens qui t'ont marqué ? Bah, Miss Cracker parce qu'encore une fois je suis très baisé, je l'adore Money Exchange qui est hilarante Je suis très baisé Miss Cracker qui est hilarante J'ai beaucoup aimé Mayhem aussi En flop Eureka Parce qu'on sent qu'elle est hésitante Elle a un peu peur Je ne sais pas peut-être qu'elle a peur de se faire mal au genou Qui doit être ? Cameron Michaels Et j'aime pas son look Alors moi, même si je suis team Aquaria Pour ceux qui ont flopé Celle qui a flopé, c'est Aquaria qui a flopé pour moi Mais non ! Elle gifle Jinx Juste pour ce moment c'est hilarant Enfin j'adore Jinx hein Mais gifler une ancienne gagnante pour le premier épisode C'est quand même génique hein Pour moi, mes tops c'est Monique 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 Elle est pas arabe ? Monique Non mais Monique 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 Alors pour moi, mon lecteur c'est Monique Miss Cracker Je veux dire, c'est vraiment Miss Cracker est hilarante Et il y a un petit moment très cute aussi Quand il y a Miss Cracker Parce que c'est la drag-daughter de Bob Il y a un petit moment très cute aussi Quand Miss Cracker arrive sur scène Parce que c'est la drag-daughter de Bob Et du coup Bob Et du coup Bob C'est mon bébé C'est un peu comme le drag-a-thon l'année dernière Où il y avait ce petit vibe Et j'ai dans Oui c'est mon bébé Et cette année j'ai encore une bébé qui participe Trashenda Votez Trashenda Votez pour elle On va parler quoi d'autre ? Et aussi Derrick est très très impressionné Parce qu'il y a des oublées partout Ça c'est fini, ok Je l'ai hate Alors pour le maxi challenge C'est drag on a dime Ça veut dire qu'ils ont des Throwback au premier challenge de drag race de la saison 1 Où on leur a amené un caddie avec plein de merde Et elle doit se faire une tenue avec T'as fait le challenge aujourd'hui, c'est ça ? Ok, maxi challenge Thumbs up si tu penses que ma make-up est ugly Comment dans le vidéo Mais pouce vert si vous aimez aussi mon make-up en fait Mettez dans les commentaires si vous détestez Mettez les lirides, les lirides Si vous m'aimez ou si vous me détestez Suivez moi aussi sur instagram at lilygood L E E L Y Alors On va parler C'est le bon verbe On connait pas le temps d'à foncer Alors on va parler du look de RuPaul Et body suit noir et blanc Magnifique Je sais pas qui a fait cette tenue D'habitude c'est Zaldi Un designer de LA qui fait toutes ses tenues Mais je crois qu'il fait que des robes Qui étaient d'ailleurs assez lèvres les dernières saisons Mais là ce truc c'est magnifique Son make-up est magnifique Certainement parce que Raven a décidé de refaire son make-up Un peu comme Matthew Anderson La wig on adore Pour une fois Delta m'a fait de la merde aussi Mais je vais pas juger les perros Ok moi je pense que la tenue est ouf Elle avait pas Est-ce qu'elle avait déjà mis un body comme ça ? Non je pense pas Un body con Un body body con Et au dessus le truc que j'aime pas C'est Rien Elle aime tout Peut-être les sourcils Peut-être les sourcils parce que c'est un peu trop léger Mais rêvez Ça c'est vraiment que si t'aimes être piquet Et genre t'as besoin vraiment de critiquer quelque chose Mais en soit c'est pas très genre Par moi ils critiquent les sourcils merde Merde J'avoue on voit les tirs au travers Start your ages And the best woman Win So acquire J'aime bien La jupe, le chapeau énorme C'est très joli, elle fait un look un peu bergère C'est joli juste C'est dommage qu'il y ait rien sur le torse A part ses petits pestis pour les tétons Ça c'est un peu décevant Mais sinon globalement c'est très joli J'adore son make-up J'adore son make-up Mais en même temps c'est à quoi ? Hum Il y a un concept mais j'aime pas C'est un peu comme le drag de Elsa Il y a un concept mais j'aime pas Je rigole Hum Ok c'est pas aller Est-ce que tu veux ? Ouiiii J'adore Elsa Hum Non sorry C'est un C'est un safe C'est un safe Allez c'est un top Safe C'est un top pour moi Safe Asia O'Hara Alors Asia O'Hara je déteste c'est Hot Potato, Jiggly Caliente saison 5 Qui a fait un bébé avec Jocelyn Fox Premier épisode de la saison 6 Quintiniera Boots Bottom Flop Tout ce que tu veux je déteste Non mais elle a mis Un panier pour faire ses courses sur sa tête Non Boots Flop Bottom Hum C'est un flop pour moi Je... J'aime bien la color palette C'est à dire de l'arc-en-ciel C'est pas de l'arc-en-ciel Elle avait juste plein de couleurs Elle a tout mis Edit bitch Edit tout Ah ok c'est un flop pour moi C'est un flop Après et par contre je comprends pas son make-up non plus Parce que... Attends peut-être qu'on peut la voir J'aime bien En fait les sourcils En fait genre Parce que le... Avoir les sourcils colorés c'est un peu difficile Du coup genre je pense qu'elle a mis d'abord le blanc Après il a posé sur le blanc la couleur Ou peut-être il a posé la couleur Et après il a entouré la couleur, les sourcils en blanc Pour faire ressortir encore plus Je vois ce que tu veux dire Bah alors... Enfin je vais pas juger une cuite de dinguer sur son make-up par rapport bien Mais moi personnellement ce que je fais c'est qu'il met le blanc En dessous du sourcil et je dessine le sourcil ensuite au-dessus Parce que là cette ligne blanche au-dessus de son sourcil Enfin ça marcherait sur une meuf blanche Mais là... Non 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 je trouve pas ça C'est une technique pour faire ressortir les sourcils C'est un peu comme l'entrée de la vexine C'est un peu doré Devant genre les strands c'était doré Oui mais elle aurait pu mettre une couleur de highlight Qui va avec le reste de son make-up en fait Non parce que genre déjà les sourcils sont bleus Mais... C'est un flop Qu'est-ce que tu sais des sourcils ? Je la défends mais euh... Je sais pas je la défends Non mais le reste du make-up est très beau C'est juste que je comprends pas ce qu'elle a fait avec ses sourcils Et le reste du look bah... De la merde c'est immonde Next Queen, Calorie, Kardashian et William Flop Flop ce look... Non 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 Ah flop Non c'est immonde Y'a pas d'idée... Ok c'est bien fait mais je trouve que... Y'a pas d'idée originale Elle a recouvert encore ses billets Ouais... Elle l'a pris en bout de tissu Elle a collé des billets dessus Ouais... Son make-up est hyper beau Ouais... Mais alors... C'est quoi la merde bitch Non t'es pas Raven T'as pas le droit... Non je rigole La wig... Euh non... Parce qu'elle parle de... Comment elle s'appelle ? La mère de Kardashian Oui tu vois Tu vois ce genre de truc de branding qui marche pas Je trouve Oui Oui je suis d'accord avec toi Parce que... WTF mais genre... T'as un corps énorme Et après genre ta tête elle est comme ça Genre un doigt Un point Non mais elle est grosse Elle est grosse en haut Oui mais du coup... Il faut que tu... Tu regardes quand même la silhouette de... Ton loup Oui elle aurait pu avoir plus de jeu Je suis d'accord avec toi Mais regarde t'as une grosse tête ou quoi t'as tes gros anses ? Non les gros anses c'est parce que j'ai un gros torse Ok Bah les grosses il flop Ok c'est un flop pour moi sorry Oui flop Next queen Blaire Sinclair Euh moi j'aime beaucoup c'est mignon Euh... Bah après pour moi c'est safe C'est très joli J'aime bien comment c'est construit J'aime bien la forme etc... Son make up est magnifique Elle est hyper jolie Euh... Après bon c'est safe C'est safe pour moi mais j'aime pas le wig T'as pas le wig ? Non Oh bah pourquoi ? Parce que c'est trop petit C'est trop court Toi t'aimes que les grosses wigs Mais pourtant tu portes que des wigs plates et lisses Oui mais parce que j'ai des visages courts Euh... Bah elle a l'air d'avoir tout son rossier Elle est plus court Euh... C'est un safe Ok safe La Kayla comprend pas du tout ce qu'on dit derrière Non mais genre Bitch no one has a fucking problem with the spoon she had on the back Ah... It looked like a fucking spoon Genre c'est dégueulasse Ouais bon Elle trouve qu'on dirait qu'elle a une cuillère dans l'eau Bon... J'aime bien et je déteste en même temps Euh... La construction c'est très Pierre Cardin J'adore Euh... Par contre Il y a un côté Thoji que je déteste Rires C'est tellement c'est le flippo Euh... Pfff... Non... Bah safe Ça va J'aime bien et je déteste en même temps Et j'aime bien son make-up Avec les points noirs Qu'est-ce que t'en penses ? Hum... Flop C'est un frère pour moi C'est pas... C'est pas... Je sais pas On dirait un stick quoi Un stick ? On dirait un crayon Genre parce que genre il est droit Après genre il y a le tip Rires Où est-ce que t'as déjà fait ça ? Mais non le chapeau on dirait genre la pointe De crayon Après le corps vu que genre il y a pas de forme c'est juste droit Oui Bah oui non mais je vois ce que tu veux dire J'avais pas pensé en fait Tu me penses original Euh... Non c'est un flop pour moi On le sait Ok Next queen Cameron Michaels Je déteste C'est immonde Euh... Il dit que Vu qu'il est très masculin en drague Il aime bien faire des trucs très féminin en drague Sauf qu'en fait moi j'aurais aimé qu'il fasse L'inverse en fait Qu'il fasse quelque chose plutôt Un peu plus genderfuck Euh... Parce que là Enfin avec ses fleurs et tout non Non c'est... Pour moi euh... Flop Sound up pour moi Shocker I know Tu vas pas nier quand même que c'est bien construit Que c'est pas... C'est bien construit ? Non mais il y a un peu de tissu là Il y a un mini peplum Et après il a collé des fleurs Non I like Venant quelqu'un qui fait aucune de ses tenues et les empreintes chez les autres Ça m'étonne pas Noty no shade All tea all shade All the big lemonade bitch Non c'est un... Safe Safe Ok safe Non c'est un flop Safe minimum Ça va c'est cute Flop Il s'est accessorisé Flop Flop Ok next queen Monet Exchange Clean up on Steven Ahhhh Next queen Monet exchange Oh girl Ce look de Monet Next queen The Vixen Euh... The Vixen j'aime beaucoup Ça fait un peu carnaval de Rio Mais moderne, un peu abstrait Très joli J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus couverte Mais c'est joli J'aime bien Top, safe ou flop Euh... Upper, safe Tu vois Peut-être pas top mais c'est pas mal J'aime bien Bon top 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 Next Mayhem Miller Thoughts Euh... J'adore Euh... Elle a rendu ses gants en latex noir Euh... Ça leur donne un look cuir J'adore Y'a très euh... Alexander McQueen chez Givenchy J'adore C'est vraiment hyper beau Euh... Top Oui pour moi c'est un top aussi Même si de loin on dirait que c'est un gros truc noir Mais après en fait quand Quand on l'a jugé Elle était juste debout Genre on voyait les détails C'est vraiment magnifique On dirait que c'est de la couture Enfin haute couture Donc euh... Je... C'est top pour moi Top Next queen Eureka Flop Non flop Euh... En fait je sais... Elle a pas fait un look comme ça dans sa saison déjà Je sais... Il y avait eu un Pink Runway je crois dans sa saison Et elle avait un truc très similaire Elle essayait de faire Valley Girls Un truc comme ça Enfin... C'est pas mal fait Et pour... Mais euh... Mais du coup Dragon The Dime Bah ça se voit qu'elle a dépensé 10 centimes quoi Pour moi c'est safe C'est... Moi flop J'aime bien la... En fait genre elle connait Elle est ballée comme ça Enfin elle connait sa forme Du coup la jupe est encore plus énorme Que ses épaules C'est... C'est ce qu'elle a pas fait à Monet Exchange Mais euh... Je trouve que c'est assez bien Donc c'est safe pour moi Elle est encore plus énorme que ses épaules Mais elle est quand même moche cette jupe C'est true Ok ok Bah... Si vous avez pas remarqué je l'aime pas Lyonica Pour moi c'est safe Safe pour moi Flop Monique Hart Monique Hart j'adore La forme de cette jupe C'est magnifique Oui Le col... Son make-up est... Tellement beau Un halo eye Que tu arrives à faire Que je n'arrive pas à faire La forme de mes yeux veut pas Je ne sais pas pourquoi Euh... Très jolie J'aime beaucoup Ca fait un peu crafty Mais euh... Bon crafty Moi c'est top aussi J'adore la forme de jupe Le collier Les cheveux bitch Mais oui Non mais C'est tweed fait dans plastique Génial Yeah En plus En fait moi aujourd'hui je fais un halo eye Parce que c'est inspiré de Monique Hart d'ailleurs Et j'arrivais pas à... J'arrivais pas à décider si je vais faire un cut Chris ou halo eye Du coup je fais un cut Chris et halo eye Un peu de Miss Cracker 2 Je vais l'installer Ok ça pour moi c'est top 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 Vanessa 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 Vanjimoteo Moi j'aime bien Euh... J'aime bien la construction Toutes ces fleurs roses Les barbies et tout J'aime bien l'univers Qu'elle essaie de faire Euh... Bon La cape en tulle Je comprends pas trop l'intérêt Son make-up est très jolie J'aime beaucoup Sa manière de se maquiller Euh... Le problème c'est que ça a pas de forme Euh... Moi c'est juste qu'il l'avait fait jusqu'à là Après il a fait une mini jupe Elle a enlevé la cape Moi j'en serais fait genre un... Moschino quoi Genre en mode en fleur Là elle a l'effelé en fleur du Moschino J'avais pas juste qu'elle a commencé Non parce que ça fure un peu Non mais en fait genre ça Genre c'est un peu comme le commentaire de Michel visage Sur son look genre ça couvre tout On voit juste la tête et les jambes Elle spoil un peu mais... Bref Euh... Ouais Bah déjà le truc c'est qu'une fois qu'elle enlève la cape Déjà elle a pas de noeud qu'elle a autour du cou Et ça dégage un peu sa poitrine Et ça a un truc un peu plus joli Parce que là euh... C'est vrai que ça va faire J'aime bien la couleur... La palette de couleur en plus Oui bah oui très rose violet et tout Euh... Moi j'aurais dis safe Safe ok Iwa Hamasaki J'adore euh... Sa robe jaune avec euh... Le scotch euh... En mode saine de crime Très jolie La forme très couture Etc C'est pas hyper original Mais euh... Très jolie Et alors apparemment Michel visage Nous montre qu'elle a un... Un diplôme d'égyptologie Mais euh... Regardez l'épisode vous comprendrez Euh... Pour mon... Je sais pas peut-être que pour moi C'est juste une question de vous Moi j'aime pas T'aimes pas ? Non... Ok oui on dirait vraiment que c'est une robe mais... Trop crafty Je sais pas Trop crafty mais t'aimes bien Monique Monique C'est mon choix C'est mon choix Ok ok safe safe Elle est safe pour moi C'est mon choix C'est mon choix Ok euh... Pour moi c'est safe Iwa Moi j'aime bien top Ok Miss Cracker Top the house down Boots maman Alors Comme je l'ai dit au début Je suis un stan de Miss Cracker J'adore Miss Cracker Je suis totalement biaisé Biaisé Flop Je déteste ce look Je déteste ce look OUAIS J'adore son make-up J'adore son make-up Je déteste cette robe La construction est bien faite Mais globalement Alors ce truc bleu-marine Cette jupe imprimée Avec la vieille fleur 70's Rideau de douche Flop J'en déteste J'adore Miss Cracker Je déteste cette robe Son make-up est magnifique Elle est magnifique L'idée est bonne Mais euh... Flop Pour moi c'est un top Pour moi c'est un top Je déteste peut-être Je déteste la matière de sa jupe Parce que c'est tellement cheap Mais genre Des hanches jusqu'à la tête Genre c'est waouh Pour moi c'est un top Mais je l'adore en plus Donc ça manque bien Mais quand je l'ai vu Je me suis dit Oh non pour moi c'est fab Le make-up est top Top piece Ouais Elle est hyper belle Elle est hyper belle Je l'adore Mais euh... Pas un fan de ce look Et pourtant j'adore son look Littéralement j'adore son look Son look c'est très euh... La vision qu'on avait dans les années 60 Du futur Avec des trucs très rétro Futuristiques etc Si je savais coudre J'aurais le look de Miss Cracker Malheureusement bah je ressemble à ça Mais euh... Je la trouve magnifique Mais euh... Fight me bitch Top Non encore une fois pas de racial crime Racial crime Maintenant c'est qui genre ton top tout Top 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 C'est genre un Top look of the week Euh... Mes deux look top de la semaine Euh... Ce serait euh... Monique Avec son look Avec les cartes Et euh... Mayhem Pareil Ok le... Pour moi c'est pareil Qui lip-sync ? C'est Vanessa, Benji, Matteo et Calorie Machin-là Calorie Corp de H&M Williams Williams, qui lip-sync ? La grosse Spoiler alert ! Qu'est-ce que tu en penses de lip-sync ? Alors, le lip-sync, pour une fois, on a une bonne chanson Après la débatte de All Stars 3 Attends, pas sur l'oeuvre parce que j'en ai vu Après la débatte de All Stars 3, on a enfin de bons lip-sync Une bonne chanson, Ain't No Other Men de Christina Aguilera Iconique Comparé aux vieilles chansons pourries qu'on a eues quand même Dans All Stars Beaucoup de vieilles chansons pourries Mais globalement Là on commence avec une très bonne chanson Pour le lip-sync et un lip-sync plutôt bon C'était pas dingue Mais j'ai trouvé que quand même C'était assez correct Et je trouve que c'était juste en fait Spoiler alert Comment elle s'appelle déjà ? Calorie Corp de H&M Chanté She Stays Chanté She Stays Et Vangie Je trouve que c'est vraiment triste Quand elle partait Elle disait Vangie Miss Vangie Miss Vangie On dirait vraiment qu'elle est chialée sur place Elle a chialée Elle était très triste de partir Elle même en gros, elle lui faisait des blagues Genre BAM Elle était juste la mode Ah ouais, la matinée s'est arrivée Non, non Quoi que ce soit Elle était vraiment très triste Et franchement moi aussi Parce que globalement je l'aimais bien Toutes les queens de cette saison sont bonnes J'étais triste même de voir la première partir Sauf si ça avait été gris quand même Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Et j'espère que la semaine prochaine Vous allez revenir pour regarder la prochaine vidéo Et je serai avec Une guest Des guests Who knows C'est pas moi parce que je prépare jamais Mais Je serai pas là Oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous voulez dire Genre si vous êtes des haters Si vous êtes des haters Commentez Dans tous les cas Si vous trouvez que je suis très belle Likez Si vous trouvez que je suis très moche Likez Si vous avez remarqué que j'ai perdu un cil dès le début de la vidéo Likez Si vous avez remarqué qu'à un moment donné Il y avait le nœud de mes seins qui ressortaient Likez 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 quoi qu'il arrive Ok Et après si vous Likez pas Likez quand même Donc Je remercie beaucoup Nelly D'être ma première vidéo de Top of Love Et Merci Calypso Bah oui Parce que j'ai besoin quand même de présenter qu'il y a des drags Qui sont à peu près corrects ici à Paris à part moi Donc voilà A la semaine prochaine Bye Bye Si vous avez aimé cette vidéo Vous aimerez sans doute mon interview avec Calypso Où je dis des trucs beaucoup plus intelligents qu'elle N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sur les différentes pages Facebook et Instagram de Calypso Maison Chérie Et aussi suivez moi sur Instagram At Nelly Good N-E-E-L-Y Good Salut Sous-titrage Tic